bonjour je suis très content de vous retrouver dans ma rubrique le saviez vous aujourd'hui je vais vous parler de la domestication du chien mais avant cela je vous propose de vous abonner à ma chaîne de cliquer sur la petite clochette pour être notifié à chaque nouvelle sortie de mes vidéos alors le saviez vous qui est l'ancêtre du chien et de quand date la domestication de canis lupus alors il faut savoir qu'il ya eu des enquêtes qui ont été faites en 2016 qui tentent à montrer que nos chiens actuels sont proches génétiquement 99,9 % du loup donc on peut quand même dire que beaucoup beaucoup de du loup et dans notre chien il ya deux thèses qui s'opposent sur la date de la domestication et des premiers contacts avec les humains il ya une première thèse qui part sur quinze mille ans avant notre ère et la deuxième qui est de douze mille cinq cents ans voilà en tout cas on peut quand même penser que les deux bas sont vrais quoi parce qu'on a quand même retrouvé des traces de chiens dans ces deux époques là comment les chiens sont ils rapprochés des hommes là aussi il existe plusieurs hypothèses on sait qu'une seule chose c'est que ça se passe au niveau du paléolithique supérieur et du néolithique c'est à dire au moment où les hommes commencent à se sédentariser on peut imaginer qu'une meute de chiens s'approche de plus en plus des campements pour manger les restes des hommes et petit à petit ainsi le contact va se produire il ya aussi une autre hypothèse c'est des hommes qui retrouvent une portée de chiots abandonnés par par leur mère et ben il les emmène dans leur campement ils les élèvent et ça devient des chiens domestiques il faut savoir que très vite les hommes trouvent un intérêt à garder des chiens avec eux c'est que bah ils aboient donc ils vont prévenir du danger et puis aussi à ce moment là il ya autre chose qui va se passer c'est là les premières sélections de chiens c'est à dire que ces hommes là ne vont garder que des chiens les plus dociles et les plus gentils et malheureusement ils vont tuer les chiens les plus agressifs voilà comment se fait la première des grandes sélections et qui va amener à nos chiens actuels qui vont dans la très très grande majorité quand même sont des toutous dociles et gentils alors voilà c'est un thème qui est vraiment très vaste n'hésitez pas à vous renseigner c'est très très intéressant pour ma part je n'ai plus qu'une seule chose à vous dire prenez soin de vous et surtout prenez soin de vos chiens 1 1 1 1 Sous-titrage ST' 501